Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première idée de ma chaîne, un petit peu sur Photoshop, l'autre est super mon programme, ce qui fait les plus appropriées aux images, enfin au moins, donc c'est pour ça qu'on soit dit, c'est une image d'Aaron Ibantova, en Capulmon, et en fait, ceux qui ne le connaissent pas, c'est une artiste de la scène de Tam, qui se raconte l'enfance de Batman, et donc dans cette série, elle vit le rôle de Capulmon enfant. Voilà, allez c'est parti, passons au petit peu. Allez c'est parti, on se retrouve donc sur Photoshop, et donc on va commencer par ouvrir notre image, donc on va sur ouvrir, on sélectionne l'image qu'on veut ouvrir, voilà, moi donc, Capulmon enfant, et pour commencer, on va commencer par convertir l'image de base en calque, donc on double clic dessus, on teste fenêtre, on laisse tout commencer, on fait OK, et voilà, on a le cas de 0, et bon, première étape, comme souvent les photos Instagram sont recadrées en format carré, on va recadrer cette image en format carré, bon, celle-là je pense que ne doit pas naître loin d'en être, donc on va commencer, donc soit on va sur l'outil recadrage qui se trouve ici, soit on fait un raccourci calier C, voilà, donc là, on recadrage, et oui, il faut la recadrer un peu, donc on la recadre de cette façon, voilà, il n'y a pas grand-chose, est-ce qu'on peut la grandir ? Dernier détail, surtout, surtout décochez cette case, parce qu'en fait, si votre image est plus grande, ça va détruire tous les pixels qui ne sont pas dans le cadre, ce serait dommage, donc on peut les garder, donc décochez cette case, supprimez les pixels rondiers, décochez-la, voilà, une fois que votre recadrage est bon, on fait entrer, voilà, on se retrouve avec notre image donc recadrée en format carré, allez, on commence par mettre un calque de courbe, un calque de courbe, donc on va ici en bas, on clique là-dessus, on sélectionne courbe, on prend, on va jouer sur les noirs, donc on clique sur le petit triangle qui représente les tons noirs, et en entrée, on met 25, comme ceci, ensuite, on va supprimer ce masque, donc on va sur courbe, on se met sur le masque, on fait un clic droit, supprimer le masque de fusion, voilà, le masque est supprimé, ensuite, on va ouvrir les règles, donc les règles, c'est cette partie en haut là, et si vous ne les avez pas, si vous faites comme ceci, pour les ouvrir, faites CTRL plus R sur le raccourci qui vient, et ça nous ouvre ceci, et là, on va mettre les règles tout autour de la photo, donc, on clique dessus, on va un petit trait, hop, on le positionne tout autour de la photo, voilà, comme ceci, en fait, ça va nous permettre de servir de point de repère pour fin de sélection, une fois fait ça, notre photo repérée, on va ouvrir l'outil de sélection ellipse, ou l'outil ellipse de sélection, excusez-moi, et on vérifie bien qu'on est ici sur nouvelle sélection, et qu'on a un compteur pour ainsi donner un pixel, ensuite, on se positionne dans le coin supérieur gauche, on appuie sur majuscule pour garder les proportions, clique gauche, et on fait glisser, voilà, on va essayer d'être bien centré, évidemment en fait, voilà, c'est pas grave, euh, non, je l'ai raté, donc un petit CTRL plus R pour venir, on va refaire ça, c'est pas grave, donc, shift, on fait glisser, voilà, j'ai encore raté, mais disons, c'est le stress de la première vidéo, excusez-moi, pour moi, au moins, vous savez à quoi vous entendez, ah, il était, on dépasse, elle n'est pas bonne encore, comme vous aimez, c'est fou, est-ce qu'on va y arriver ? voilà, on va la déplacer, si, là, c'est très mieux, voilà, une fois qu'on a fait ça, en espérant que vous galeriez beaucoup moins que moi, on va maintenir alpha foncé, et on va venir, euh, créer ce masque, euh, oui, enfin, ce masque avec qu'on a fait, euh, je vais y arriver, on va venir créer un masque de fusion avec la sélection qu'on vient de faire, donc on va, on appuie sur ALT, on vient ici sur masque de fusion, euh, surtout très important en sélection du courbe, on appuie sur ALT, on vient sur masque de fusion, on clique dessus, et voilà, vous avez la sélection, et en fait, ça crée un vignettage, si on fait avant, après, avant, vous voyez, les bords sont clairs, et si on met, hop, en fait, on a juste créé un effet de vignettage. Ensuite, on va mettre un calque de niveau, alors on fait comme pour courbe, on met ici, on se met sur le blanc, cette fois-ci, et au lieu de 255, on va passer ça à 230, voilà. Ensuite, on va continuer, on va faire une calque de, de, un calque de courbe de transfert dégradé, voilà, on va venir piquer dessus, sur les couleurs, vous voyez, c'est critiqué pour modifier le dégradé, hop, on va se mettre sur la première couleur, alors, et la première couleur, on va sélectionner, 3, 1, 0, 1, 59, on va utiliser une couleur violette, comme ça, et n'hésitez pas à mettre pause pour voir le code. Maintenant, la seconde couleur, on va mettre, F, E, A, 957, on obtient un orangé, ou un orange plutôt, pourquoi un orangé, je ne sais pas. On se met sur OK, on valide, et bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, donc on va passer l'opacité à 70%, voilà, et le mode de fusion, on laisse en normal. Ensuite, après avoir fait ceci, on met un calque de couleur unis, toujours la même façon. la couleur, on fait 1D, 1D, 1D 1, qui est un gris et cette fois-ci, on va passer l'opacité à 25% 25% et le mode de fusion en superposition voilà, comme ceci ensuite, on va faire comme pour le calque de courbe on va supprimer le masque donc on vient sur le masque, on fait un clic gauche vous voyez le petit encadré blanc en auto on fait un clic droit dessus, on supprime le mode de fusion et maintenant, on va sélectionner la même on va faire une sélection et la même que pour courbe donc pour faire ceci, on va appuyer sur CTRL on va venir sur courbe sur le masque de fusion de courbe on va faire un clic gauche dessus comme ceci et vous voyez, vous avez la sélection et on va faire, comme pour tout à l'heure on va créer un masque à partir de cette sélection donc on va appuyer sur ALT on va venir sur masque de fusion on va faire un clic gauche et vous voyez, hop, ça a sélectionné et si on regarde, vous voyez que ça étercit un peu l'image avec le fond de vue donc voilà ensuite, on va modifier un poil la taille et pour faire ceci, on va faire un CTRL T on va maintenir SHIFT appuyé pour garder toujours les proportions on va agrandir un poil un peu tous les côtés comme ceci après ça, c'est vous qui voyez comme vous voulez le faire on va essayer de s'entraîner le comptement là, on accorge le mot un petit peu en bas voilà une fois qu'on a fait ça, on va lire on appuie sur ENTRÉ ensuite on va faire un nouveau calque de couleur unie avec cette fois-ci comme couleur 1, D, 2, 9, 9, 0, 1 on obtient un orange on modifie l'opacité à 0% et on fait passer le mode de fusion en densité couleur moise et vous voyez l'effet que ça fait ça rougit la photo et déjà l'effet est très sympa ça fait bien ressortir le joli visage de Karen Bren ensuite, pareil que pour tout à l'heure on supprime le masque donc comme d'habitude on vient sur la vignette de max de fusion on clique dessus quand il est sélectionné on fait une petite droite et on fait supprimer le masque de fusion et là, on va créer une nouvelle sélection Ellipse donc on vient sur votre outil Ellipse toujours avec une nouvelle sélection par contre, on va passer le compte entre votre site Shift à 50 comme ceci on va se mettre sur ce bord Shift et hop, on fait primer on va essayer de ne pas faire comme tout à l'heure on va essayer de la centrer à peu près hop, voilà, on a raté comme d'un ah, j'ai un gros problème de me sourire c'est ouf voilà, c'est pas grave, on va la déplacer on va dire que là, c'est pas trop mal c'est pas très joli mais c'est pas très grave après, on va se positionner sur le calque 0 comme ceci on va créer un nouveau calque avec l'icône à côté de la poubelle, juste à la gauche créer un nouveau calque, vous voyez, vous avez le calque 1 là on va le remplir de noir donc faites attention que la couleur de premier point, plan, soit le noir si ce n'est pas le cas, vous faites X vous voyez, ça va intervertir les couleurs et si jamais vous n'avez pas de chose que du blanc et du noir pour réinitialiser, vous appuyez sur B donc voilà, une fois que vous avez le noir là vous vous appuyez sur raccourci clavier Alt et retour arrière hop, et vous voyez, hop ça a supprimé la couleur vous vous retrouvez ça ensuite, ce calque, on le convertit en objet dynamique donc on se met sur le calque on fait un clic droit convertir en objet dynamique ensuite, on va sur filtre rendu fibre et là, on va rentrer les valeurs variance 11 je les ai déjà moins variance 11 et intensité 6 alors si les valeurs ne vous conviennent pas c'est à vous de chercher différentes valeurs de toute façon, vous pouvez les modifier comme vous voulez je vais vous montrer voilà, vous voyez que le filtre apparaît là il suffira juste de cliquer dessus et de modifier les valeurs si ça ne vous convient pas ensuite, donc sur ce calque on va passer le fond à 25% comme ceci l'opacité à 25% aussi et le mode de fusion en superposition et vous voyez l'effet que ça fait hop le petit fibre ça fait une image sympa il peut brouiller et voilà, notre effet est terminé donc il ne reste plus qu'à créer un groupe donc on se met sur le calqueur on va tout en haut on appuie sur image on clique ici on a tout sélectionné et on est ici, juste à côté de créer un calque on fait créer un groupe et voilà, on peut le renommer effet toaster et puis si vous voulez vous amuser, vous pouvez ouvrir une nouvelle photo on va prendre n'importe quoi voilà, on ouvre on va laisser encore carrément comme ça et là on fait on se met dessus, on fait ctrl c on revient sur notre photo on est ici, ctrl v et voilà, on a notre effet qui est appliqué à notre photo et vous pouvez l'appliquer sur le photo vous voyez là ça fait un peu trop lumineux c'est pour ça que c'est mieux sur une photo sombre ici, l'effet passe bien ici, un peu moins bien voilà et j'espère que ce tuto vous aura plu et si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime merci beaucoup à très bientôt abonnez-vous